hello les amis et bienvenue sur cubidantech si vous regardez cette vidéo c'est sans doute parce que vous avez entendu parler de ce merveilleux langage de programmation qui est le langage c et que vous voulez l'apprendre ce système crée bien car c'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo d'une façon inconductive et d'une façon générale dans les vidéos à venir tout d'abord programmer c'est quoi vous avez sûrement entendu parler de programmer et de programmation et j'imagine bien que toute personne abonnée à ma chaîne sait ce que c'est que la programmation puisque j'ai déjà fait des vidéos sur des programmations dans les programmations web entre html et cs pour le moment donc si vous êtes aussi un passionné de programmation web tu vas laisser dans la description la playlist relative à ce du langage de programmation mais pour le nouveau de la chaîne et le nouveau dans le domaine de programmation je vais définir ce que c'est que programmer alors programmer veut dire tout simplement réaliser des programmes demandant à l'ordinateur d'effectuer des actions ou pas car l'on peut créer bien programmer ou développer un programme qui ne fait rien du tout c'est très bel et bien possible et notre machine tout d'abord est remplie de plein de programmes de nature différences donc on a des logiciels tels que le zoom à solitaire j'en passe on a des éditeurs de tests tels que bloc note on a plein 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 de logiciels et de programmes dès à présent vous savez d'une façon vague ce que c'est que programmer alors la question qui se pose c'est comment concevoir ces programmes alors pour concevoir ces programmes nous devons utiliser en fait des langages de programmation tout d'abord il faut rappeler que le seul langage de programmation que la machine entend c'est le langage binaire en fait le binaire c'est ce langage là composé de 0 et de 1 mais il est totalement inconcevable de faire soi même du binaire puisque le binaire est un langage vraiment complexe et je crois qu'aucune personne ne peut vraiment le comprendre et là elle n'est le premier problème mais celui c'était très vite résolu par les informaticiens du temps qui ont mis sur pied une solution qu'on appelle compilateur en fait le compilateur c'est celui là qui va traduire un tout autre langage de programmation à langage binaire dont dans cette optique est né le langage de programmation appelé langage de haut niveau tel que le langage c'est le c++ java le delphi le python et j'en passe ce schéma résume tout ce que je viens de dire alors nous venons de parler de programmation d'une façon générale intéressons nous maintenant à ce langage de programmation qui nous lie dans cette vidéo qui est le langage c'est tout d'abord c'est quoi le langage c'est le langage c est un langage impératif modulaire et non orienté objet il a été inventé au cours de l'année 1972 dans les laboratoires bell il était développé en même temps que unix par deux développeurs qui sont denis ritchie et ken thompson ken thompson qui lui-même avait créé le prédécesseur ou conçu le prédécesseur de ce qui est le langage b qui est lui-même une évolution du langage bcpl qui est en lui-même une inspiration du cpl du langage cpl dont le c vient du longue ligne alors on peut qualifier le langage c'est de bas niveau puis je sais tout où j'ai dit lorsqu'on a créé les compilateurs n et les langages de haut niveau et parmi ces langages de haut niveau j'ai dit que le c'est en faisait partie en fait c'est un cas de contradiction puisque j'ai dit langage haut niveau et maintenant je viens de dire langage bas niveau ce que j'ai remis en fait de 10 c'est que tous les langages de haut niveau ne sont pas du même niveau par exemple on a du le langage par exemple python le python qui est un langage de haut niveau qui est vraiment de haut niveau et on a le c'est qui est un langage du haut niveau qu'on peut qualifier de bas niveau en fait plus tu es du haut niveau plus tu es un rapport avec le langage humain donc plus je pose du langage humain et plus tu es du bas niveau plus le rapport ou la ressemblance avec le langage humain est un peu très éloigné alors pourquoi on qualifie le c'est de langage de bas niveau ou peu typé on le qualifie ainsi dans le sens où le langage c'est une manipule ou manipule les mêmes sortes d'objets que la plupart des machines car langage c'est ne propose pas ou ne propose aucune opération qui crée directement des objets depuis haut niveau tel que les fichiers les chaînes des caractères et les risques dont il faut faire appel à des fonctions et à des bibliothèques standards pour manipuler ce type d'objets alors après tout ceci vous devez vous poser la question à savoir quelle est la différence entre un langage entre les langages autant pour moi de bas niveau et les langages de haut niveau alors premièrement la première différence est que les langages de bas niveau 1 sont uniquement lui par la machine alors que les langages de haut niveau seront lui même pas l'eau ça c'est d'un de deux langages de bas niveau sont difficiles à écrire et à compiler tandis que les langages de haut niveau sont faciles à écrire et à compiler de croix les langages de bas niveau sont compacts ils nécessitent moins d'espace mémoire alors que les langages de haut niveau utilisent des compilateurs et des interpréteurs qui nécessitent vraiment un creux en espace mémoire quatrièmement le débogage dans les langages de haut niveau la recherche et la correction des erreurs sont plus faciles alors que le débogage dans des langages de bas niveau est assez et vraiment difficile ceux qui ont un peu un niveau avancé pourront vous dire le débogage dans les langages de bas niveau est vraiment 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 cacassant alors dernièrement le codage et la compilation dans les langages de bas niveau prennent beaucoup de temps tandis que le codage et complication dans les langages de plus haut niveau sont beaucoup plus faciles et prendre beaucoup moins de temps à compiler alors en conclusion des langages bas niveau le code est extrêmement difficile à comprendre et à débloquer par d'autres programmeurs tous les autres architectures ont leur propre langage d'assembler ce qui signifie que le code écrit pour une machine est impossible à exécuter sur l'autre en bref le code n'est pas portable l'avantage des langages de haut niveau résiste dans le fait qu'ils sont extrêmement portables et qu'ils sont principalement utilisés pour écrire des logiciels pouvant fonctionner sur plusieurs plateformes et architectures différentes là on vient de voir la différence entre les langages de haut niveau et de bas niveau et il semble clairement que les langages dans l'ensemble des langages de haut niveau sont plus avantagés alors pourquoi alors programmé en C qui est un langage de bas niveau tout d'abord il existe une multitude de langages de bas niveau pourquoi apprendre uniquement le C d'abord le C permet d'appréhender mieux le fonctionnement de vos coordinateurs car je viens de le dire plus tu es du bas niveau plus tu es plus plus tu es proche du langage machine alors premièrement le C permet d'appréhender mieux le fonctionnement de vos coordinateurs et de deux le C est très populaire et très utilisé dans le monde donc vous avez à votre disponibilité large communauté en fait large communauté qui pourra vous épauler tout au long de votre apprentissage par exemple si vous choisissez un des langages de haut niveau qui ne sont pas vraiment connus à un niveau vous serez bloqué et la communauté ne sera pas assez large pour vous aider tandis que on sait vraiment il y a une très grande communauté je peux vous l'assurer donc ce qui fait que vos capacitats sera vraiment un très 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 rapide par rapport aux autres langages et de quoi le langage de base de tous les langages avancés on peut dire c'est le C donc d'où tout l'intérêt d'apprendre le langage C alors avant de se lancer dans le C il faut savoir quels sont les domaines de spécificité de ceux dix langages alors je tiens à vous rappeler tout d'abord que le C est un langage très polyvalent alors on utilise le langage C dans les domaines tels que l'internet des objets ou le développement des jeux vidéo car il y a une grande panoplie de jeux vidéos qui ont été conçu entièrement en C et on utilise aussi à très souvent le C pour le développement de sites web et des applications mobiles très peu de personnes le savent mais on peut bel et bien réaliser des sites web et des applications mobiles avec un avec le langage C en utilisant notamment le framework ASP.NET ou l'outil samarine pour développer des applications natifs pour anglais et iOS. On utilise également le langage C dans la programmation système car le langage C a été utilisé pour rendre le système d'exploitation Unix plus portable et le langage C a été utilisé aussi notamment pour réaliser le grand système windows et le futuriste système linux dont le système windows et linux ont été conçu en grande partie par le langage C. Et la dernière question qui ne pouvait pas manquer qui est à savoir Programmer ANSI c'est dur. Cette question je suis sûr qu'à peu près tout le monde t'a posé cette question moi je me suis posé cette question quand je voulais me lancer. Toi je suis sûr que tu te poses cette question et plein de personnes se posent cette question. Alors je vais vous le regroupons clairement. Programmer ANSI n'est pas vraiment dur mais pour le programme ANSI il faut s'amener de quelques qualités telles que la patience car un programme ne marche pas toujours du premier coup donc il faut persévérer et être beaucoup patient. Donc là j'accentue sur la patience parce que un langage surtout le langage de bas niveau ça nécessite vraiment de la patience car ce sont des langages vraiment un peu typé. Alors la deuxième qualité à avoir c'est le sens de la logique car programmer doit faire appel souvent au sens de la logique car qui dit programmer dit programme et pour concevoir un programme il faut réfléchir et qui dit réfléchir dit logique puisque la réflexion est poussée que de la logique donc d'où le sens de la logique. Et troisièmement la qualité la plus importante c'est le calme. Il faut toujours garder son calme lorsqu'on programme surtout en C car le programme ne marche jamais du premier coup et si lorsque vos programmes ne marchent pas du premier coup vous commencez à par exemple jacasser ou vous agiter ou ne couvrir jamais la solution. Donc vraiment il faut beaucoup accentuer sur la patience et le calme car quand tu es patient un niveau tu peux être calme mais quand tu es patient ça ne veut pas forcément dire que tu es calme. Mais lorsque tu es calme ça veut dire que tu es patient. Alors en résumé pour réaliser des programmes on doit les écrire dans un langage de programmation tel que le C qui sera traduit par le compilateur et envoyé en binat à l'ordinateur qui les écoutera. Nous voici donc arriver au terme de cette vidéo. Avant de quitter j'aimerais tout d'abord vous parler d'un langage de programmation qui est méconnu par la plupart. Bien ce langage c'est le ross je l'ai découvert par hasard dans une chaîne youtube dans la chaîne youtube acronyme. En gros c'est un langage de programmation basé sur la rapidité et la sécurité des applications bref je ne vous en dis pas plus je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Donc si vous êtes intéressé et vous voulez aller vers de nouveaux horizons je vous invite à vraiment apprendre le ross parce que c'est un langage futuriste. Donc si cette vidéo vous a plu alors je vous prie de liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ne pas rater la série de vidéos de formation sur le langage C. A très bientôt pour la prochaine vidéo.